Les grands entretiens du musée de l'Assassin avec Philippe Barbeau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des grands entretiens, avec cette fois-ci quelque chose d'un petit peu particulier. C'est pas du rock, c'est pas du jazz, c'est pas du classique. C'est un peu tout ça à la fois puisque c'est Yvette Horner. Et oui, Yvette Horner, la reine de l'accordéon, la reine du 14 juillet, la reine du Tour de France. Le symbole français d'un instrument aussi très français. Alors pourquoi cette interview ? Ça date de janvier 1990. Et à l'époque, Yvette Horner était devenue très 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 branchée. Pourquoi ? Parce que le couturier Jean-Paul Gauthier s'était intéressé à elle et lui avait fait... Elle l'avait habillée tout simplement, ils ont même fait un clip ensemble. Et en plus, Yvette Horner venait d'enregistrer un album sur lequel elle reprenait des chansons de Michael Jackson ou David Bowie, on ne peut pas faire plus branché. Donc l'interview a eu lieu en janvier 1990 à Neugent-sur-Marne, chez Yvette Horner. Et j'ai gardé un souvenir ému puisque dans sa maison, tout était en forme d'accordéon. Alors évidemment, quand on rencontre Yvette Horner, de quoi on parle au départ ? De l'accordéon. L'accordéon, instrument populaire et on va le découvrir, un instrument qui peut tout faire. N'est-ce pas que l'accordéon avait une palette très étendue sur lequel l'instrument, sur lequel, quand le musicien est derrière, sur lequel on peut absolument tout faire. Avec l'accordéon, on peut jouer un orchestre symphonique, on peut jouer un solo, on peut accompagner des chanteurs où il y a pas mal de vedettes qui se font accompagner pour avoir une note spéciale, une note d'accordéon, une couleur. Il y en a qui prennent l'accordéon quand il y avait brèles, quand il y avait... Et... Donc, oui, il peut jouer un solo, ça je l'ai dit. J'ai des lettres d'enfants de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans, qui jouent de l'accordéon. Il n'y a pas une ville en France où il n'y a pas un professeur d'accordéon. Donc, quand la ville est une grande ville, quand il y a une grande ville, bien sûr, alors il y en a plusieurs. Maintenant, l'accordéon est admis. Il y a une classe d'accordéon dans de nombreux conservatoires régionaux en France. Et il y a maintenant un diplôme d'État concernant le professeur. Et donc, vous voyez, l'accordéon a fait un pas énorme, énorme, énorme. L'accordéon est populaire en France. Pourtant, pour la plupart des gens, il reste limité aux balmusettes. Ce n'est pas du tout l'avis d'Yvette Horner qui a fait bien d'autres interprétations, d'autres styles de musique, en particulier une chanson de Michael Jackson. Oui, il est vrai que c'est la première fois que l'on fait du Jackson. Mais il y en a d'autres qui ont joué du jazz. En Amérique, ils jouent du jazz. Il y en a qui jouent d'ailleurs très bien. C'est l'accordéon à touche-piano. Ils jouent très bien, mais enfin, on ne peut pas... Et ça veut dire... Les gens ont l'impression qu'on s'arrête quand il y a la valsuise, il n'y a plus rien. Mais non, c'est un vraisemblablement de concert. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Alors le plus incroyable, c'est qu'en fait Yvette Horner ne voulait pas faire de l'accordéon au départ, pas du tout. Elle voulait faire du piano classique et ce sont ses parents qui l'ont obligé à faire de l'accordéon, elle raconte. Des pianistes tous les ans depuis des années, des années, des années, tous les conservatoires, mais des femmes accordistes, il n'y en a pas. Alors, j'ai pleuré pendant trois ans, ça a été la perte d'un très grand amour que je n'ai encore pas oublié, mais je l'ai toujours pratiqué en silence. Donc, mais maintenant, quand même, je dois dire que si c'était raconté, je ferais la même chose, parce que moi, j'ai l'accordéon dans la peau, dans mes pores. Si, j'adore, j'adore. Alors évidemment, tout le monde connaît Yvette Horner, l'accordéoniste, mais on sait peu qu'elle est aussi une pianiste virtuose. Normal qu'on le sache peu, puisqu'elle a attendu plusieurs décennies avant d'oser jouer du piano en concert. On se demande d'ailleurs pourquoi elle a attendu si longtemps. Pourquoi ? Parce que j'étais partie dans un... J'étais sur des rails. On m'avait mis sur des rails, etc., arrive à Paris, remporte la Coupe du Monde, le Mondial, de tous les pays. Elle fait le Tour de France, Reine des Six Jours. J'étais partie sur des rails et, vous savez, c'est difficile d'en sortir. C'est difficile d'en sortir. C'est comme quand on dit, quand on dit, bon ben, vous n'êtes pas bien, vous ne vous entendez pas dans votre ménage. Il est divorcé. C'est plus facile à dire que de faire. N'est-ce pas ? Alors ça, c'est pareil, c'est sur des rails. Il était sur des rails du populaire, du public sportif, de tout ça. Et puis d'un coup, les engagements venaient, pleuvaient, etc. Et si c'est pratiquer son instrument, déjà pour le pratiquer, le posséder, ça demande toute une vie. Alors quand vous en possédez, il faut passer le double de temps avec le piano. Par exemple, un autre, un deuxième instrument. Alors encore un autre ? Non, après c'est du... Contrairement à d'autres accordionistes très connus, par exemple Marcel Azolla, le célèbre chauffe Marcel de Jacques Brel, Yvette Horner, elle, elle a peu accompagné de chanteurs. Au départ, j'accompagnais les chanteurs à l'accordéon. J'accompagnais au piano, dans des tournées, des tournées de revues musicales. Oui, oui, bien sûr. J'ai tout fait. Il y a des chanteurs que vous auriez aimé accompagner ? Non. Je veux jouer en... Comment dirais-je ? Un concertiste. Non, ça ne m'intéresse pas, ça. Non. Ce n'est pas dire que je n'apprécie pas, attention, hein. Attention, il y a des nuances, et la langue française est très riche. Je dis non, moi ce qui m'intéresse, c'est de jouer, de jouer, moi, de jouer, d'interpréter les morceaux que je veux. Mais accompagner quelqu'un... Yvette Horner est une virtuose de l'accordéon. On peut même se demander, puisqu'elle a tout fait, tout joué, du classique, du jazz, du musette, de la variété, est-ce qu'elle n'a pas atteint un niveau maximum ? Est-ce qu'on peut encore progresser quand on joue comme Yvette Horner ? L'accordéon, l'instrument ? On ne sait jamais, il faut se remettre toujours en question. On est toujours d'éternels élèves. Toujours. On ne peut pas rouler les mécaniques. Celui qui roule les mécaniques, c'est un ignorant, c'est qu'il ne connaît rien. Celui qui roule les mécaniques, c'est qu'il ne connaît pas la musique. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il n'a aucun bagage, aucune profondeur, il n'y a rien. Non, non. Il faut toujours se remettre en question. Moi, je travaille toujours comme si j'étais une élève. Quand je fais, je travaille dans l'instrument. Alors, l'accordéon, ce piano à bretelles, comme on le surnomme aussi. D'ailleurs, Léo Ferré disait le piano du pauvre. L'accordéon, c'est une grosse boîte, compliquée, volumineuse, pleine de soufflets, de boutons, de claviers. Et on se demande si ce n'est pas un petit peu difficile à jouer, quand même. Cette question ne se pose pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les instruments, quand il faut qu'ils soient joués, avec beaucoup de finesse, de musicalité, de virtuosité, tous les instruments sont difficiles. Bon, vous me direz, il y a des gens qui peuvent être plus... Mais, là, on est au niveau de la musique et tout est... Rien n'est facile. Bien sûr, l'accordéon n'est pas facile du tout, parce qu'il y a le soufflet, déjà, d'une part, il faut qu'il y ait le soufflet. Il y a les claviers, d'abord, que vous ne voyez pas. Deuxièmement. Donc, ça dépend, il fait 12, 14, 16, 17 kilos. Alors, bien sûr, ça n'est pas une petite chose. N'étant jamais satisfaite de moi, je vais toujours, je cherche toujours à aller de l'avant, toujours apprendre, toujours travailler, toujours la toilette des doigts, qu'elle soit. Il vous arrive même en faisant une toilette des doigts fantastique, de faire des fois des gâneries. Alors, celui qui ne travaille pas, vous voyez ce que ça donne. En fait, le big n'en sait rien, je ne vois pas. À part des gens avertis. Bon, alors, moi, je veux toujours aller de l'avant. Je n'aurais jamais voulu faire une profession et ne pas avoir un bagage. Alors, ce bagage de la musique, je l'ai. Ce qui est important, ce qui me permet de faire des listes au piano, de jouer du Jackson, pour moi, c'est du cas le plus simple. En 1990, donc, Yvette Horner, véritable vedette populaire, est devenue aussi une idole des discothèques et des dancefloors branchés, pas seulement dans les balles du samedi soir. Une nouvelle image, en partie façonnée par un couturier de chez nous, qui d'ailleurs plus tard habillera d'autres stars, mais internationales, comme Madonna ou Lady Gaga, Jean-Paul Gauthier. Mais comment s'est donc passée cette rencontre improbable ? Mais je ne vais au-devant de rien, je ne vais pas téléphoner, je ne vais pas solliciter des choses. C'est lui qui m'a téléphoné de la maison, en me disant si je voulais... J'avais vu sur un journal, les voix, c'est des personnalités que j'aimerais habiller, un tel, un tel, un tel, un tel, et puis j'ai vu mon nom, puis j'ai lu ça, comme je le dis d'autres, c'est tout. Et j'étais flattée, d'accord, mais c'est tout. Et puis après, mon jour, il m'a téléphoné pour me dire si je voulais faire un clip. Alors, j'ai fait un clip, et c'est comme ça que la rencontre s'est faite, qui est un garçon admirable, qui est très simple. Alors, avec moi, ça fait tilt, ça, parce que là, je sens la prétention à des kilomètres, je suis comme... Et ça m'a fait sortir plein de boutons sur la figure, je ne peux pas supporter ça. Je suis allergique à des gens qui viennent se présentant comme le pape et qui ne seraient pas foutus de servir à la messe. Alors, moi, je n'aime pas, j'aime bien la simplicité, parce que quand on regarde auprès de... Quand on compare avec tout ce qui peut se passer, on a toute la nature elle-même, qui est la perfection, mon Dieu, et puis, on est très peu de choses. Je pense que chaque individu a une cellule dans son cerveau qui a une brillance naturelle. Seulement, voilà, l'intelligence, c'est que les parents ne savent pas la découvrir. Souvent, bien sûr, c'est un tout. Mais ça ne veut pas toujours la découvrir. Et c'est ça, c'est ça, parce que nous avons tous du talent, tout pour quelque chose, ou pour la cuisine, ou pour la couture, ou pour ce qui est pour cela, ou pour le dessin, en tout. Alors, pourquoi vouloir écraser, et dire, je suis aussi... Non, moi, je fais mon travail, je veux toujours apprendre, je veux toujours apprendre. Et puis, je joue par amour, et le reste suit. Ça ne vaut pas rendre compte. Vous voyez ? Voilà. Yvette Horner aime à décrire son accordéon non comme un simple instrument, mais comme une sorte de prolongement d'elle-même, un compagnon humain. Un compagnon humain, d'accord, mais qu'il faut porter sur ses épaules et qui pèse quand même son poids. Il est très humain, oui, parce que c'est un instrument qui peut apporter une joie considérable, une joie extraordinaire, qui peut... C'est un instrument nostalgique, c'est un instrument qui... qui peut faire pleurer. C'est déjà arrivé les plus... 20 et 20 fois. Je joue depuis que je suis enfant, alors, bien sûr, si je joue toujours avec une bande-velpo, c'est parce que j'ai joué et quand j'étais enfant, je n'étais pas formée. Et j'avais un instrument qui pesait, donc il y a un accartement des os qui est anormal par rapport à quelqu'un d'autre. Parmi tous ces trophées, Pris à SEM, Victoire de la musique et autres Grammy Awards, il est une récompense, plutôt une décoration d'ailleurs, qui fait chaud au cœur d'Yvette Horner, la Légion d'honneur. Même si elle fait preuve de modestie quand on le lui rappelle. Et laquelle est... Je vois pourquoi j'ai eu la Légion d'honneur. Bon, par quoi je cherche, moi... Je ne me suis jamais vue comme... Je ne sais pas, c'est les autres qui me voient. Moi, pour moi, pour le... Je suis... une musicienne. qui n'a vu qu'une chose, c'était de travailler, de bien jouer, de jouer proprement. J'ai toujours cherché... Je suis une perfectionniste, j'ai toujours cherché la perfection. J'ai toujours cherché sans jamais l'atteindre. Et j'ai vu ça devant moi. Je n'ai pas vu le nom qui se formait, je n'ai pas vu... Souvent, combien de fois, on me dit, il y a des gens, lesbis, vous êtes une institution, vous êtes ceci, vous êtes un symbole, vous êtes... Je ne vois rien du tout, je ne sais pas, je n'ai pas du tout. Je suis toujours... Comme quand j'avais... Je ne suis pas bête, je suis tout débile quand même. Je sais très bien que j'ai une... J'ai un nom important dans ma catégorie à moi. Et alors, c'est tout. C'est tout, quoi. Alors, la Légion d'honneur, c'est pour ça que j'ai été étonnée. Parce que quand on dit, attention, pour avoir la Légion d'honneur, il faut le demander. Mais là, je suis un exemple que jamais... Vous n'avez pas l'oublié ? Ah non ! Souvent habillée en bleu-blanc-rouge, reine des 14 juillets et des belles populaires, Yvette et son accordéon symbolisent la France. Un rôle qu'elle accepte et mieux qu'elle revendique. J'adore la France. Je mourrai dans un autre pays. Je... Et je dois dire même que je me suis bâti. C'est pas joli, ça. C'est pas dans mes... On n'est pas dans ma nature, on peut dire comme ça. Mais quand j'ai été une fois à l'étranger, je ne dirai pas où. Parce que tout... L'agent a l'habitude de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a partout, il y a des gens bêtes, il y a des gens intelligents, et des gens compréhensifs et des gens tolérants partout, bien sûr. Dans le monde entier, tous les pays. C'est pourquoi... On a toujours tendance à généraliser. Bon, qu'est-ce que... Un jour, j'avais entendu que parler mal des Français, des Françaises, de la France. Oh, les Français sont feignants, j'avais entendu dire ça. Ils sont volages. Les Françaises sont volages aussi, elles sont sales. Les Français chez vous, on sort les poubelles à 5 heures les soirs. Et alors, c'était une conversation comme ça qui avait duré. Et puis, alors, je n'ai pas pu entendre ça, ce que j'ai fait. J'ai... Les Français, elles sont ceux-là. Alors, je lui ai dit, écoutez, vous ne pourrez pas dire que les Français, elles sont des lâches. qui passent. Merci d'avoir écouté ce podcast consacré à Yvette Orner et ce magnifique et pourtant trop méconnu instrument qu'est l'accordéon. Au revoir et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada